Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 88 et dans cet épisode je vais parler de quelque chose qui est nié par une partie du lycée libre, c'est un listing à la prévère du fork abusif. Et précisément, on va commencer par le fork compulsif, mais en toute chose, vous aurez dans l'explicitif une tétrachie de liens, dont certains remontent à 2012, même plus anciens, qui font dire que si le monde du libre actuellement part en couille, c'est que c'est pas franchement nouveau. Donc, c'est cette réflexion par rapport à un film fait par Hugues Tressanto, je crois me souvenir, sur l'inframasphère, vous trouvez les noms instructifs, et il dit qu'il n'y a pas de fork compulsif. Et mon cul, c'est du poulet ? Il n'y a jamais eu de fork compulsif. Alors je lui ai répondu, pas de fork compulsif, ni de fork purement et simplement basé sur la haine d'une technologie. Perdre... Merde, c'est marqué perdre, c'est la correction automatique parce que j'étais sur mon smartphone. Gronomie n'a jamais existé. Devon est un fork uniquement technique sans aucune rien pensé. Voilà. Parfois, la correction automatique du portable, c'est chiant. Donc, je vais vous montrer un article que j'ai écrit en 2012, janvier 2012, ça fait à peu près 5 ans et des poussières, mais tous 6. Et que j'avais intitulé « Ah, le petit musée des forks et les enfoirés ». Voilà. Donc, je vous remonte un petit peu. Donc, nous sommes... Le premier fork que j'avais cité à l'époque, c'était un fork d'Adblock Plus qui s'appelait « True Adblock ». Avant que Adblock Edge ne prenne le relais. C'était par rapport aux publicités acceptables. Il suffisait de décocher une case et la fonctionnalité gicle. Et bien sûr, des personnes avaient fait un fork d'Adblock qui s'appelait « True Adblock ». Malheureusement, le site n'existe plus. Maintenant, c'est un site qui parle chinois ou japonais, je ne sais pas, bref, une langue asiatique. Déjà, premier exemple de fork compulsif. Pour une case à cocher, on fait un fork. Ouais. Donc. Là, je vais revenir sur « Gnomy ». Ça, c'est l'exemple parfait du fork compulsif. On est en 2004. « Gnome 2.4 ou 2.6, je ne suis plus sûr, je crois que j'ai marqué 2.6, donc c'est ça. » Proposent la navigation en mode spatial. C'est un peu chiant, il faut des choses comme ils sont. Après, ils proposeront de venir en option pour justement d'activer la navigation spatiale pour les personnes qui préféraient la navigation en mode classique. Bref. Un développeur n'est pas content et décide de forquer. Il forque compulsifiquement. Là, je forque. Là. J'ai retrouvé un article de Linux FR, daté de juillet 2004. Je vous ai trouvé dans les descriptifs, qui parlait du fork. Voilà. Abandon de l'ordre des... C'était juste pour revenir en quelque sorte à ce qui faisait la force de Gnome 1. Force, c'est un grand mot. C'était énorme. Et bien sûr, le projet sera abandonné quelques temps plus tard. Par l'auteur. Donc, le Gnomy aura vécu quelques mois. Là, il y a toute une explication. En anglais, pourquoi le fork est mort. Et un dernier dont je ne me souvenais plus de fork, entre guillemets, compulsif, c'était Swift Fox. Swift Fox était une version de Modena Firefox, à l'époque, la version 1.5 à la version 3, qui voulait être optimisé vitesse. On y va. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et en tout et pour tout, le gros du fork, c'était changer une option de compilation. C'est pas du compulsif, ça ? C'est pas compulsif de forquer juste un code. Pour une option de compilation. Bon, bien sûr. Swift Fox. Voilà. Donc, si on va sur le code Swift Fox, ça renvoie vers Twitter. Ça renvoie vers Twitter. Et le développeur John Alm qui a protégé ses tweets. Et si on cherche Swift Fox. Voilà. Ah, bien sûr. Swift Fox Wikipédia. Swift Fox Wikipédia. Voilà. En un seul morceau, ça sera mieux. Bah. Et en anglais, c'est encore mieux parce que là, ça prouve que le projet... Bah, à quoi ressemblait le projet à l'époque ? En gros, c'était abandonné à l'époque la version 3.6. Et c'était une version vraiment propriétaire. Ouais. Voilà. Les binaires étaient propriétaires. D'un moment, je prends un projet open source à l'origine. Bien sûr, le projet n'a pas vécu très longtemps. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est pour les faux compulsifs. Passons maintenant à notre type de fork. Nous avons dit les forks que l'on peut qualifier bisque-bisque-rage ou haineux. Et là, bien sûr, le principal pourvoyeur récent de fork haineux, c'est Systemd. Et qui dit Systemd, dit Devuan, dit Artix Linux. En clair, les distributions dérivées des forks de distribution qui ont été uniquement forquées parce que Systemd est arrivé. Bien sûr, avec justification, et gna 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 gna. Mais c'est juste parce que Systemd était là. On va parler, bien sûr, de Devuan. Exodus Declaration. Mais c'est soi-disant pour protéger, gna gna gna, pour promouvoir le choix, oui. Simplement parce qu'ils ne voulaient pas de Systemd, et ils ont dit, Berk, Systemd, on se tire. Systemd, c'est le diable. Amor, Systemd. Voilà. Donc ça, si on regarde l'Exodus Declaration, il justifie avec le principe unique et compagnie. Pour ne pas dire, on ne veut pas de Systemd, donc on fork. Voilà. Et c'est le même principe avec Artix. Anciennement, Manchar OpenRC, peut-être un très bon projet, on ne saura jamais pourquoi le projet a été foutu à la porte. Il a fusionné avec HOPnRC, qui est une sacrée merde, et ça donne Artix. Et d'ailleurs, c'est bien connu, là où l'Artix passe, une distribution GNU-Linux trépasse. Parce que c'est une grosse merde à mettre en place. Je ne préciserai pas pourquoi. Je vous renvoie à quelques vidéos dans le descriptif. Vous comprenez pourquoi l'Artix, c'est vraiment de la merde. Voilà. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo aussi, 3D c'est permis, peut-on installer l'Artix ? Je vous mettrai dans le descriptif. Et dernier type de fork, les forks, c'est... C'était mieux avant, sur le plan graphique, ou sur le plan technique et compagnie. Donc c'est le fork, c'était mieux avant. Et là, bien sûr, on parlait de Firefox. Et de certains forks comme Palmoon, Basilisk, ou encore Waterfox. Commençons par Palmoon. A l'origine, Palmoon voulait être optimisé pour la vitesse, et puis comme ça n'a plus été plus justifié, ils ont dit, on va remplacer, on va prendre le code de source de Firefox, le forker, parce qu'on ne veut pas d'interface Australis, celle qui est arrivée à l'époque de Firefox 28, de mémoire. Celle qui donnait l'interface, la disparition de la barre en haut et compagnie. Bref, ils n'en ont pas voulu, ils ont forqué. Et après, ils ont justifié, oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Justificatif a posteriori. Voilà. On a des détails techniques. Support du SVG, c'est vrai que Fireflow ne supporte pas le SVG. Il ne supporte pas le WebRTC, bon, c'est dommage. Il ne supporte pas le lecteur PDF intégré. Il garde Panorama, le groupe d'anglais, on ne reçut pas Puma, ça, c'est un bon truc. Mais sinon, c'est un fork d'un vieux code de Firefox. Donc, il commence à sentir un peu le moisi sur certains plans. Et ce n'est pas la joie. Donc, ils ont forqué, une nouvelle fois, le code. Mais cette fois-ci, ils ont justifié en disant, les WebExtensions, ça pue. On ne veut pas des WebExtensions, on veut garder Exul. tant pis, si il y a des troubles de sécurité, on n'a rien à foutre. Et tant pis, on se retrouve avec un navigateur qui est trois fois plus lent que le reste. La nouvelle génération. Voilà. Ils disent, au moins, on va conserver Exul et compagnie. Mais bon courage pour conserver Exul. Bon courage ! Donc là, les features, c'est juste le support de Exul. Conserver NPApi, qui est une source à faille de sécurité monstrueuse. Conserver Elsa sur Linux. Elsa n'a jamais disparu, c'est juste enrobé dans le puce audio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, surtout, on n'utilise pas le moteur d'affaires. Surtout pas, on garde notre vieux machin qui est bien vieux, bien pourri. Ne pas utiliser Rust. Surtout pas. Ne pas utiliser une technologie moderne. Ne pas utiliser la séparation des processus. Surtout pas qu'un processus plein dans un anglais, ça apporte tout le navigateur. Et surtout, ne pas nous mettre l'extension signée. C'est vrai, il faut utiliser toutes les extensions. J'ai une qui est bien pourrie qui vous fout la merde, c'est pas grave, c'est votre faute. Ouais ! Et dans le même principe, pour finir, nous avons Waterfox qui reprend le même principe qui était à l'origine comme Paint Moon basé sur la vitesse et puis qui se justifiait en disant on va se mettre sur la vie privée. Je veux bien, mais quand on regarde les paroles techniques, bon, ils activent les DRM de navigateur. Ils ne sont pas activés par défaut, la preuve. Alors, ils vont passer... Voilà. Play DRM Controlled Content. Désactivé par défaut. Donc déjà, un argument qui saute à la poubelle. Enlevé la télémetrie, enlevé Pocket. Pocket, je n'utilise pas. Il n'est même plus où se trouve Pocket dans l'interface. Dites-me-le. Bref. NPAP. Allez, laissez-vous savoir une sécurité. Ouais. Ne pas pouvoir lancer les extensions d'enseignés. Ouais, les extensions pourrises, ça vous met tout en place. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas doubler... Doubler de... Donc, déjà, le duplicate tab va te faire foutre. Ça existe. Non, il ne faut que 59. Bref, des justifications plus ou moins vaseuses. pour un fork, je vous le souhaite bonne chance, mais ça, c'est vraiment le fork. C'était mieux avant. Voilà. On continue comme ça. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Vous avez tous les liens dans la description. Vous en avez une tête rachée. Maintenant, vous avez la liste des forks qui ne servent pas à grand-chose d'utilisation abusive du fork. Je maintiens bien abusive. Le fork est un très bon principe, mais en abusé, ça craint. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada